On est en direct tout de suite avec Alex Wagner qui est coach en séduction, fondateur de la première école de séduction à Paris qui s'appelle Morning Kiss. Bonjour Alex. Oui bonjour. Vous avez entendu tous les conseils de nos psychologues, est-ce que ce sont des conseils que vous donnez également dans votre école ? Absolument, j'écoutais avec attention les conseils de Sabrina notamment et j'abonde infiniment dans le sens de bannir les phrases toutes faites qui font tout de suite très dragues, clichés, qui sont assez ringardes. Et j'aimerais apporter une nuance sur un autre point parce qu'effectivement quand on a une invitation à aborder qui passe par un échange de regards, ça c'est le cas idéal qui peut se passer notamment dans une soirée ou dans un bar, parfois sur une terrasse de café aussi. Et dans bien d'autres cas, il n'y aura malheureusement pas cette invitation qui va passer par le regard. Et pour autant, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui peuvent se rencontrer. Et l'homme peut provoquer la rencontre sans avoir cette invitation à aborder. Le message que j'aimerais envoyer, c'est qu'un homme a le droit d'aborder une femme à partir du moment, et c'est important, où il s'y prend avec bienveillance, avec humour et avec respect. C'est important parce qu'aujourd'hui on est sur un terrain, je parle des lieux publics qui sont largement occupés par des lourds, qui vont harceler, et ça c'est insupportable. Et donc beaucoup d'hommes font la confusion et s'imaginent que ça y est, il ne faut plus aborder les femmes, que c'est off-limits. Mais Alex, honnêtement, ça marche votre école ou c'est une arnoque ? Bien sûr que ça marche. Bien sûr que ça marche et je vais vous expliquer pourquoi avec des cas concrets. Maintenant la confusion à ne pas faire, c'est pas que les femmes ne veulent pas se faire aborder, elles ne veulent pas se faire importuner, et ça c'est très important. Le propos de l'école Mornikis, c'est d'apprendre aux hommes à séduire, de provoquer la rencontre, et de trouver leurs compagnes. Et j'en suis l'exemple vivant puisque j'ai rencontré ma femme, avec qui je suis depuis 7 ans, dans le métro parisien. Vous voyez, c'est du domaine du possible. Et vos élèves ne sont que des hommes ? Oui, nos élèves ne sont que des hommes, et c'est vrai qu'en France, il y a toujours une sorte d'isymétrie qu'on n'a peut-être pas dans d'autres pays, où le premier pas, typiquement, est attendu de l'homme. Moi, j'aimerais bien que ça change, j'aimerais bien que ça évolue, parce qu'aux Etats-Unis, ça se fait beaucoup plus qu'une femme immédiate à la rencontre. Alors, qu'est-ce que vous apprenez concrètement dans cette école de séduction ? Eh bien, je vais vous donner un exemple concret. Imaginons, vous êtes un homme, vous êtes dans la rue, vous voyez une femme qui passe, et vous la trouvez très jolie, vous la trouvez intrigante, et vous allez vouloir allier à son contact. La première chose à faire, c'est de l'arrêter. Pourquoi l'arrêter ? Parce que si vous marchez tout de suite avec elle, elle va avoir l'impression que vous êtes à peau de colle, qu'elle ne va pas pouvoir se débarrasser de vous, et elle doit pouvoir repartir si elle le souhaite. Parce qu'après tout, cette femme, elle n'a rien demandé de particulier, donc elle doit avoir le libre arbitre de pouvoir repartir. C'est une personne, ce n'est pas un objet. C'est ce que vous avez fait avec votre femme à rencontrer dans le métro ? Bah tout à fait, je l'ai arrêté. Et arrêter une femme, c'est très simple. Ça peut être simplement de passer devant elle, pour que vous soyez dans son champ visuel, de laisser un bon mètre d'écart pour ne pas l'envahir physiquement, et de lui dire, attendez une seconde, arrêtez-vous, je voulais vous parler. Ah oui, il y a des règles très précises quand même. C'est pas une règle très précise, c'est un principe très simple, c'est juste de lui demander de s'arrêter, tout simplement. Et ensuite, d'expliquer la situation et d'exprimer votre intérêt. Alors pourquoi c'est important d'exprimer votre intérêt ? Parce que si vous ne le faites pas, si vous vous cachez derrière un prétexte, par exemple, de demander votre chemin, c'est un peu le cas pratique qui revient souvent, si vous vous cachez derrière un prétexte, la femme, très rapidement, va se demander, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Alors c'est quoi la phrase à sortir ? Alors, il n'y a pas deux phrases à sortir. Je suis d'accord avec Sabrina qu'on va bannir les phrases toutes faites. Les hommes me demandent souvent quelles phrases appliquer dans KX, dans KY et dans KZ. Et bien, on va couper court à toute cette discussion. en appliquant un principe qui va permettre la discussion partout où on se trouve. Et ce principe, c'est simplement de décrire la situation. Donc un cas pratique, ça va être, on aborde la femme et on lui dit, ben voilà, j'étais juste de l'autre côté de la rue, je vous ai vu passer, je vous ai trouvé assez intrigante, et j'ai eu envie de venir vous dire bonjour. Je m'appelle Alex. Vous voyez ? Le principe d'exprimer son intérêt et d'expliquer la situation. Alors est-ce que les femmes, il n'y a que des femmes ce matin, Alex Wagner, dans le studio ? Est-ce que vous êtes séduite par la technique, Isabelle Cunin ? Je suis désolée pour vous, mais pas trop. Là, pour l'instant, je ne me suis pas arrêtée, moi. Je me dis qu'est-ce qu'il me veut. Mais peut-être qu'avec le ton avec lequel vous allez le dire, peut-être que là, je vais m'arrêter. Mais là, tout de suite, je ne m'arrête pas. Voilà, c'est exactement ça. Toute la réponse est contenue dans le non-verbal, parce que 87% de l'effet qu'on va faire sur un inconnu ou une inconnue va passer non pas par les mots qu'on va lui dire, qui sont relativement inimportants, mais par le paraverbal, c'est-à-dire la tonalité de voix, le rythme de la voix, les pauses, et par le non-verbal, c'est-à-dire la posture, la gestuelle, le sourire, le regard, tout à fait, bien sûr. La communication non-verbale. Merci beaucoup, Alex Wagner, coach en séduction. Je rappelle que vous avez monté une école de séduction à Paris. Il s'appelle Morning Kiss. C'est une spéciale séduction ce matin dans le grand directeur de la santé sur Europe 1. On va retrouver nos spécialistes dans un instant. On va vous dire comment être mince et belle grâce au cure thermale. Et on va surtout vous dire, mesdames, comment prendre soin et mettre en valeur votre poitrine. A tout de suite sur Europe 1.